Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Vous vous demandez qui est le roi le plus riche du Nigeria. Il n'est pas surprenant que ce puissant monarque du Nigeria ait une russesse non-dulier, car leurs entreprises et leurs investissements sont dispersés chez eux et à l'étranger. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir 5 rois les plus riches au Nigeria. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Sur notre liste des monarques nigériens les plus riches, Alafin Oyo domine en tant que 5e roi le plus riche du Nigeria. Cependant, sa position sur cette liste n'est jamais la source la plus importante, c'est lui. A cet égard, il est largement vénéré comme le monarque Yoruba le plus influent. Sous le nom de naissance de Lamidi, Olaiwo les 3, l'actuel Alafin Oyo est resté sur le trône pendant de nombreuses années, ce qui en fait l'un des monarques nigériens les plus anciens. Né en 1938 de l'ethnie Yoruba, Lamidi est finalement devenu Alafin, après la mort de son prédécesseur Alafin Ladikbulu II. Parmi les Yorubas, l'empire Oyo est largement respecté pour sa puissante influence sur le contexte historique de la race Yoruba. A cet égard, Alafin Oyo commande un grand respect que tout indigène Yoruba cultivé doit lui témoigner. L'émir de Kano au nom de Malam Mohamed Sanoussi II est non seulement le quatrième roi nigérien le plus riche, mais aussi le deuxième monarque le plus influent du nord du Nigéria. A la suite du décès d'Addo Bayero, lancé émir de Kano, Malam Mohamed Sanoussi a été inauguré en tant que nouvel émir de Kano. Pendant ce temps, il a été couronné avec ce titre il y a seulement quelques années, faisant de lui l'un des plus récents monarques nigériens. Avant de devenir le plus grand honneur de l'émir de Kano, Malam Sanoussi II était gouverneur de la Banque Centrale du Nigéria, bien qu'il ait été radié de son rôle par le président de l'époque, Godelad Jonathan. Comme Dieu l'aurait voulu, la mort d'Addo Bayero signifiait qu'il était temps pour Malam Sanoussi II de devenir l'émir de Kano, le titre le plus respecté de l'état de Kano. Le soultan de Sokoto conserve un statut magnifique non seulement comme l'un des rois nigériens les plus riches, mais également comme le plus puissant monarque du nord. A cet égard, le soultan de Sokoto revendique une autorité sans égale en tant que serf religieux de tous les musulmans nigériens dans les régions du nord et du sud. Au Nigeria, de nombreuses questions religieuses, qu'elles soient du sud ou du nord, sont généralement décidées par lui conformément aux doctrines islamiques. Bien qu'il soit considéré comme le soultan de Sokoto, son influence monarque s'hésite au-delà de Sokoto et c'est la région principale pour laquelle tous les musulmans nigériens sont censés le traiter avec respect. Sous son vrai nom de Mohamed Saad Aboubakar IV, le soultan de Sokoto est avec Lonnie Diffé, président du conseil nigérien des dirigeants traditionnels. Après la mort d'Oba Sidiouade, l'ancé roi, Oba Adéyeye a été couronné comme nouveau monarque du royaume Diffé. Avant son intronisation en tant qu'Oni Diffé, Oba Adéyeye aurait gagné sa fortune grâce à son entreprise commerciale Prospère. Né en 1974 en tant qu'indicienne Yoruba, Oba est la cinquante-unième personne à avoir été couronnée du titre Oni Diffé. Où son statu de roi parmi les plus puissants rois Yoruba, Oba magnifie son patrimoine en tant que magnan de l'immobilier et comptable qualifié. Au Nigéria, en particulier Sélé Yoruba, Oba Adéyeye est répété pour sa monarchie modernisée. Dès l'instant où il a été intronisé en tant que monarque, il a donné à la monarchie une transformation magnifique et a contribué au bien-être du peuple yfé. Oba Oba Teru est le chef royal d'Ogbo, une ville importante de l'état d'Ondo. Il est considéré comme l'un des monarques Yoruba les plus remarquables de l'état d'Ondo et de l'étranger. A l'heure actuelle, sa richesse croissante et sa dignité grandissante font de lui le roi le plus russe, non seulement dans le royaume Yoruba, mais également dans l'ensemble du Nigéria. Bien qu'Ogbo soit une très petite ville, elle possède un vaste gisement de pétrole brut, ce qui est le principal facteur à la base de la richesse croissante d'Oba d'Oba Teru. Après avoir découvert comment créer un imput commercial à travers le gisement pétrolifère de Oba, il a lancé sa petite entreprise, une station service, créée il y a de nombreuses années. Bien que la station service ait fondé en tant que petite entreprise, elle a fini par devenir une société pétrolière volumineuse. Actuellement, elle distribue du pétrole avec le soutien de ses nombreuses filiales par l'intermédiaire des filiales 50 au Nigéria. En dehors de cela, il possède et gère Oba Petroleum, la société pétrolière qui contrôle les plus grands dépôts pétroliers d'Afrique. A travers ses dépôts, Oba Petroleum est en mesure de réserver un énorme volume de pétrole estimé à 1 million de litres. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Quel est le roi qui vous a le plus impressionné ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Et si vous jouez de nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao !